Commencer ou reprendre StarCraft, un sujet qui fait peur. StarCraft 2 dans les fondements c'est pas si compliqué. Deux joueurs s'affrontent en un contre un, l'un est bleu, l'autre est rouge, ils construisent leur base, forment des armées et pof, c'est la guerre. Toute personne disant que League of Legends est un jeu plus simple à regarder a tout simplement oublié d'ouvrir les yeux pendant sa game de StarCraft 2 parce qu'il n'y a pas plus évident que ça, deux masses de couleurs différentes qui s'opposent. Dans cette vidéo on va aborder plusieurs thématiques, la dynamique économique du jeu, les maps, les différents patchs qui ont eu lieu dans les dernières années, bref on a du boulot, c'est parti. Dans Legacy of the Void, la partie commence à 12 workers et non 6 comme à l'époque sur les deux précédentes extensions. Pour autant le jeu ne va pas plus vite, mais on en parlera dans une autre vidéo bonus. Les trois éléments les plus importants dans une game de StarCraft sont les trois données affichées en haut à droite de l'écran. Votre banque de minerais, votre banque de gaz et votre supply aussi appelé votre population dans les plus vieux RTS. Mais ces trois données en sont en réalité cinq puisque vous pouvez passer votre souris sur le supply pour avoir le détail de la valeur d'armée et le nombre de récolteurs. De la même manière, une base optimisée en récolte correspond aux données écrites sur votre bâtiment principal et vos gaz. 16 récolteurs aux minerais et 2 fois 3 récolteurs aux gaz. Quand on joue bien à StarCraft, on vise en réalité à systématiquement optimiser ces trois chiffres pour les raisons suivantes. Vous n'avez aucun intérêt à stocker vos ressources, donc il faut en permanence essayer de les dépenser. Et le supply ne doit jamais être bloqué, il faut éviter les supply blocs car vous ne pourrez plus produire d'unité de le cas échéant. Comment bien dépenser ces ressources ? Il y a une dynamique à cerner, à sentir. Une des premières choses qu'il faut réussir à faire sur StarCraft, c'est produire en permanence des ouvriers. Pourquoi ? Parce que cela va vous permettre d'avoir plus de minerais et plus de gaz à la minute. Et si vous avez plus de minerais et de gaz à la minute, c'est à ce moment que vous allez avancer dans votre game, dans votre arbre technologique. Donc résumons le cheminement d'une partie de StarCraft. Vous allez produire en permanence des récolteurs et des supplies. Votre income, c'est à dire vos ressources récoltées par minute, augmente par conséquent, et vous allez choisir comment dépenser ce nouvel argent. Soit dans plus d'économies, avec une prise de base supplémentaire, soit dans des structures militaires et technologiques, soit directement dans de l'armée, des unités. Il faut vraiment voir ça comme des paliers, des étapes de développement pendant lesquelles vous ne pouvez pas tout faire. Et c'est pour cette raison que les joueurs pros, au cours de l'histoire de StarCraft, sont allés chercher des build orders, plus optimisés, avec plus de récolteurs, pour tout simplement tout faire en même temps. Mais ce n'est pas notre but, à nous, de tout faire en même temps. Parce qu'on est nuls. Et on en vient au point qui me tient à cœur. Plutôt que de rabâcher des build orders pour réussir à les faire, il faut peut-être commencer par les comprendre et se poser la question suivante. Qu'est-ce que je veux faire avec mon surplus d'argent ? J'ai mes V16, probes ou drones en production, j'ai lancé mes supplies, qu'est-ce que je fais maintenant ? Quand les pros développent un BO, cette dynamique est tellement évidente pour eux que les étapes coulent de sens. Pour nous, pauvres noobs, on est perdus, on oublie des étapes, on est débordés, et on pète un peu les plombs. Mais du coup, posez-vous plutôt la question suivante. Pourquoi ? Pourquoi je prends un gaz au moment de poser mon usine ? Ah mais oui, parce que le temps de production de l'usine, si je n'ai qu'un gaz, je n'aurai pas assez d'argent pour envoyer mon spatio-port, mais aussi deux mines et l'armurerie, alors que mon plan de jeu est de dropper des mines invisibles. Et si vous posez les questions de cette manière, vous oublierez moins souvent votre gaz, et vous apprendrez mieux les BO, parce que vous comprenez ce que vous faites. De tout ça découle le plan de jeu. On en parlera dans la prochaine vidéo, mais grosso modo, il faut que vous sachiez ce que vous voulez faire avant la fin du chargement. Ne perdons pas de temps en réflexion, appliquons juste un plan de jeu. Donc, pour conclure cette première partie sur les ressources, essayez de sentir l'income que vous avez. En fin des games, allez voir le replay, et regardez par minute tout l'argent que vous gagnez sur deux bases. Par rapport à vos timings et vos plans de jeu, réfléchissez à quel moment vous avez le temps de faire votre macro. Réfléchissez à vos supplies, si vous êtes à 72 sur 80, que vous avez deux nexus, 7 gates et une robot, ne placez pas un seul pylône. Vous pouvez potentiellement lancer 19 de population d'un coup. Si ces notions sont bien intégrées dans votre tête et que vous y avez pensé avant de jouer, et bien vous arriverez à le faire une fois in-game. Je tiens à vous le rappeler, il y a des joueurs qui sont arrivés dans le top 200 Europe en ayant 90 actions par minute. C'est très peu, mais pour autant, ces bases étaient bien assimilées, et le plan de jeu était simple et efficace. Les maps ! Quel vaste sujet les maps ! Je pense que les joueurs accordent un peu trop d'importance aux maps. A petits niveaux, c'est pas si important. Je vais être obligé de le rappeler, mais un joueur pro peut me battre sur n'importe quelle map, en se limitant à quasi une seule unité. Récemment, j'ai perdu Clem qui ne pouvait faire que des corbeaux ou des tourmenteurs. Une fois, j'ai perdu Denver en 50% de vie. Les maps, c'est pour les pros. Après, on a quand même le droit d'avoir nos préférences, mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'à petits niveaux, la map ne sera pas le problème principal. Je n'y arrive pas sur Jagannatha contre Zerg, c'est trop grand, ils peuvent macro trop facilement. Alors oui, mais on est en platine. Le Zerg en face, il macro pas très bien, et pour le battre, il faut simplement mieux jouer. Arriver plus tôt avec le timing, avoir plus d'armée, appliquer son plan de jeu sans tituber au milieu. Pour autant, voici quelques règles pour mieux cerner les maps et réussir à appuyer sur les avantages qu'elles peuvent donner à votre race. Les Zerg sont favorisés sur les grandes maps, avec beaucoup de base et une longue distance entre les deux joueurs. Ça leur permet de macro quelques secondes de plus que sur une petite carte, et les prises d'expandes de tous les côtés seront plus dures à gérer par leurs adversaires. Et le mid-game Zerg étant essentiellement composé de Zergling et de Benling, n'est pas trop impacté par la distance. Les Terran sont favorisés sur les petites maps, avec des rush distance assez courtes, les timings n'y sont que plus forts, les cliffs pour les tanks et les dead space pour les medivacs ou liberators sont aussi des éléments à prendre en compte. Les Protos, eux, se retrouvent un petit peu au milieu de tout ça. C'est pas évident de déterminer une map qui favorise Protos, car selon le match-up, les besoins ne sont pas les mêmes. La map sera parfois intéressante face à Terran et très peu face à Zerg, et inversement. Pour autant, les paramètres importants sont la facilité à monter un wall B2, la couverture de la B1 avec un Ops face au drop, la facilité à prendre B4 et à défendre ses bases. Par exemple, sur Dessora, c'était une excellente map Protos car 3 rampes assez proches les unes des autres, la B4 était sécurisée, permettant de monter par exemple une Golden Armada. Et les maps de Starcraft ont aussi beaucoup évolué depuis Wings of Liberty et quelques features ont été rajoutées. Les Xel Naga font leur grand retour, et les Gold Bays aussi, on ne les avait pas vus récemment, les zones d'accélération et de ralentissement qui vont modifier les décisions de déplacement des joueurs sur la carte, les murs de minerais récoltables pour ouvrir des axes rapidement avec quelques récolteurs, ou encore les gaz enrichis permettant avec 3 récolteurs d'avoir l'équivalent de 2 gaz saturés. Starcraft, c'est un jeu qui se réfléchit énormément hors game. Comme dit Marine Lord, un Threadbase en TVT, ça se réfléchit dans son lit avant de dormir. Tu ne peux pas vraiment le prac, il faut juste penser à toutes les situations. Donc essayez d'orienter vos réflexions sur la compréhension de ce que vous faites pour mieux le faire. Une fois compris, un Build Order, c'est très simple à appliquer. Parce que tout le monde sait réciter une poésie, tout le monde sait réciter un Build Order. Mais avant ça, avoir compris pourquoi on faisait chacune des étapes du build, et bien ça, c'est le travail compliqué de Starcraft 2. La prochaine vidéo est super importante car elle parlera avec plus de précision du plan de jeu et l'état d'esprit à avoir quand on lance une game de Starcraft 2. Donc là, on a parlé vraiment de l'ensemble, de la gestion de l'économie, essayer de réfléchir un petit peu au jeu avant d'y être. Maintenant, on va rentrer directement dans le vif du sujet, comment on applique un plan de jeu, comment on décide avant la partie de ce qu'on va faire, et comment on est capable de définir où est-ce qu'on s'est trompé, et ce qu'on peut évidemment améliorer. C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, le pouce bleu, tout ça, rejoindre les Discord, les Twitter, les challenges communautaires arrivent prochainement. Moi je suis live tous les matins de 10h à 16h sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à venir checker ça. Je vous embrasse fort, prochaine vidéo, prochainement sur les plans de jeu, sur le développement d'une game de Starcraft. Je vous fais des poutous, à plus dans le bus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501